C'est un balai incessant d'arriver que la cannière des lions indontables du Cameroun enregistre depuis ce lundi. Joueurs et encadreurs de la sélection nationale débarquent sur les hauteurs du Mont-Fédé, visiblement confiants. Ça fait toujours plaisir d'être venu en sélection. Ça fait plaisir d'être là-haut. Les amis, ça fait un moment, c'est pas venu, on va être tous contents d'être ensemble. On va faire une très bonne préparation. On arrive toujours à nous en état d'esprit, c'est l'équipe nationale. On vient pour que tu la donnes des nations. Il est mieux qu'on pourra, et de nous le meilleur des mots. On sort à la fin de la situation. On se pose à la fin de la situation. On se pose à la fin de 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 la fin. Au dernier pointage, 24 joueurs sur la trentaine convoqués par le technicien belge ont répondu à l'appel. Nous sommes presque à 90% de l'effectif ce soir. On va tranquillement s'installer. On se retrouve tout à l'heure à table. Demain, comme d'habitude, on a un petit visite médicale avec le joueur de la matin. Et puis, à l'après-midi, on va enchaîner avec le grand entraînement. Manque encore sur l'affiche de présence. Karl Toko et Kambi, Georges Constant-Mangec et Arnaud Joum. Ils devraient rejoindre le groupe dans les prochaines heures. Attendu ce mardi, Joël Matip, Alain Nyon et Éric-Maxime Choupomouti. La rangée des classes est effective dans la tannière des lions et non-tables du Cameroun. En attendant le plan détaillé de préparation du 11 national, les fans, eux, peuvent arracher quelques selfies.